Bonjour à tous et bonjour Auraya. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. On se voit aujourd'hui pour voir ensemble le jeu Monster Expedition. Oui, donc tu vas me présenter le jeu d'Alexander Pfister. C'est visiblement un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs pour 12 ans et plus et puis pour des parties qui durent environ une demi-heure. C'est ça. C'est pas sans rappeler Carnival of Monster qu'on a distribué. Par contre, il faut savoir que ce n'est pas une extension. On est simplement dans le même univers avec des visuels, des illustrations très proches. Ici, on va être sur un jeu où on va retrouver un petit côté stop ou encore. On va partir à la chasse aux monstres. C'est pour ça qu'en début de partie, on a des deux cartes différentes, donc ici qui sont gris. Et on va simplement afficher les monstres qui font partie de différents environnements. Tu as des campements devant toi. Chaque joueur reçoit 3 cartes campements avec les couleurs qui s'apparentent aux environnements des monstres. Donc environnement terrestre, environnement aquatique et environnement aérien. Ok. D'accord ? On a mis des cartes de base et on va venir rajouter 3 de manière aléatoire. Très bien. On peut s'apercevoir que sur ces cartes, l'intérêt pour nous, c'est de chasser des monstres. Mais pourquoi ? Puisque celui qui gagne la partie est celui qui aura le plus de points en sa possession en fin de partie. Très bien. Les points de victoire sont indiqués ici pour un monstre capturé. Et les points d'attaque dont on a besoin sont indiqués au-dessus. Donc par exemple ici 8, nous rapporterons un point de victoire. D'accord. En fonction du nombre de joueurs, on va adapter le nombre de cartes. Et la fin de partie aura lieu dès que le tas sera complètement épuisé. Ok. Donc oui, ça s'adapte. C'est ça. On va répartir des emblèmes. Donc j'ai vu que tu avais déjà choisi ton emblème en début de partie. Tout à fait. J'ai choisi le mien. Chaque joueur prend son emblème. On va voir plus tard à quoi ça va servir. Très bien. On a pas mal de dés. Et on en a un de chaque couleur qui rappelle les couleurs des environnements. Des environnements. Très bien. En début de partie, tu vas simplement indiquer aux autres joueurs. Je vais te nommer donc premier joueur. Parfait. Tu vas choisir ton environnement. Évidemment, il est très dépendant des cartes ici. C'est ce que je me disais. Donc, du coup, je pense que je vais choisir plutôt un environnement. Allez, aérien. Je vais tenter. C'est ça. Donc, tu vas utiliser le campement aérien couleur jaune qui te permettra donc de capturer uniquement des monstres de couleur jaune. Donc, des monstres aériens. Sauf exception puisqu'il y en a qui peuvent être présents dans différents environnements puisqu'ils ont par exemple trois codes couleurs. Donc, je te laisse ici lancer les dés. Savoir que tu commences, il y a plusieurs faces qu'on va pouvoir faire évoluer sur ton campement qu'on t'indique simplement que tu vas utiliser deux dés noirs et un dés jaune. Et un dés jaune donc correspondant. C'est ça. Très bien. Donc, je lance en espérant faire une valeur suffisamment importante pour récupérer la carte. Très beau lancer. Voilà, très clairement, je vais garder le 10. C'est ça. Je pense qu'on est au max. Puisqu'on met une valeur de côté à la fois avec un nombre de lancers maximum de trois. Je te laisse lancer les deux autres. En espérant faire mieux que deux et trois. Ah, parfait. Eh bien, je vais choisir le 5 et je pense que je vais m'arrêter là. Parce que je ne voudrais pas retomber sur une valeur que j'ai déjà tirée. Il y a un petit côté stop ou encore effectivement puisque supposons que tu ne t'arrêtes pas là et que tu décides d'être plus grand monde et d'aller chercher un monstre le plus fort. Ouais. Que tu relances et que par exemple tu fasses un 5. Un 5 à nouveau. Tu ne peux pas le stocker, le mettre de côté. C'est considéré comme un échec. Ce qui ferait que tu enlèverais la valeur la plus forte que tu as stocké. Ce serait bien dommage. D'où l'équilibre du jeu donc tu as tout à fait raison de t'arrêter. Je joue la prudence. Et c'est surtout je visais ce monstre ici de valeur 12 donc tout à fait possible. Et donc je le garde avec moi. Voilà, il est capturé. A savoir que chaque carte monstre va pouvoir permettre aux joueurs de récupérer des pouvoirs. Je ne vais pas rentrer dans les détails mais ici tu auras un des supplémentaires. Il y en a d'autres en cas d'échec qui vont permettre aux autres joueurs de faire évoluer leur campement. D'accord. Les valeurs que tu mets de côté aussi mais on ne va pas rentrer dans le détail. Donc ça permet des interactions quand même entre les joueurs. C'est ça. On n'est pas juste dans l'observation de celui qui va jouer. Même si ce n'est pas son tour de jeu, il faut rester attentif. Donc ici, en début de partie, effectivement les valeurs sont assez basses. Donc tu captures un seul monstre. Évidemment, tu vas voir que quand tu vas faire évoluer ton campement, je rappelle la première étape, tu sélectionnes ton campement, tu vas la chasse au monstre. Et maintenant tu vas pouvoir faire évoluer si tu as la possibilité de tes campements. On s'aperçoit que chacun, en fait, chaque joueur a des campements avec des chiffres indiqués au centre. Ici, tu indiques simplement que si tu as mis de côté une valeur 1 en termes de dés, tu fais évoluer ce campement. D'accord. Voilà, donc pas de chance. Le bleu, si tu avais mis un 2 de côté, tu fais évoluer ton campement aussi. Et celui-ci, 3 également avec des petites interactions entre les joueurs par campement. Ok, avec d'autres numéros. Donc c'est la troisième phase. Tu fais évoluer ton campement si tu en as la possibilité, qui te permettra du coup, sur le tour prochain, d'avoir plus de dés en ta possession. Un dés supplémentaire. Pour justement aller chercher des monstres un peu plus puissants. Très bien. La dernière étape pour le prochain joueur, c'est de recharger la rivière du nombre de cartes qui ont été prises. Oui. Et ici, tu vas pouvoir venir poser ton emblème. Ah. Et qu'est-ce que ça fait, ça ? Poser ton emblème, c'est simplement en fin de partie. Si personne n'a récupéré ce monstre, enfin les monstres où il y a des emblèmes, tu vas simplement les récupérer. Mais attention, tu récupères face cachée. Ah, mais c'est gratuit. Il y a une importance que je n'ai pas précisé non plus dans le jeu. Tu peux récupérer plusieurs monstres, mais tu peux également te dire, je vais aller chercher simplement pour une puissance d'attaque de 10, une cage face cachée. D'accord. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ici, on va se retrouver avec 4 points de victoire si tu l'as capturé face apparente et uniquement 2 si tu l'as capturé face cachée en termes de cage. Ok. Donc ton emblème, tu l'as récupéré en face cachée. Face cachée. Et en fin de partie, celui qui... On va simplement compter le nombre de points de victoire assortis aux monstres qu'on a capturés. Celui qui a le plus grand score remporte tout simplement la partie puisqu'il sera le meilleur chasseur de monstres. Forcément. Oh, très bien. Bah écoute, ça me donne envie de faire une vraie partie. Voilà. Ne reste plus qu'à vous souhaiter bon jeu et à vous dire à bientôt. À bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501